Le clip de Maes aurait été saccagé par des personnes ayant brûlé ses voitures. Une personne au moment de tournage de Maes aurait été victime de fusillades tandis que le rappeur a caché à Douba. Maes mêle des gens pour tirer sur ses ennemis. Maes a tiré sur ceux qui ont brûlé ses voitures. La semaine dernière, si vous avez suivi les réseaux sociaux, vous avez pu voir que Maes a été mêlé à de sacrés embrus. Entre des voitures brûlées et des coups de feu, une cavale à Dubaï, voire une confrontation avec Booba, ça ne sent pas bon pour lui. J'ai donc fait une petite recherche et je vais essayer aujourd'hui de vous résumer tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Oui, c'est un ordre. Et maintenant, place à l'affaire Maes. Déjà, on va remettre les choses dans l'ordre. Le 8 décembre 2021, Maes et Zetker tournaient leur clip Kalenji, qui est un son rajouté dans la mixtape Real Vie 3.0 de Maes. Le clip était tourné à Sevran Bodot, une banlieue de Paname. Mais pendant que les rappeurs tournaient le clip d'un côté, des voitures disposaient de l'autre, leur appartenant ont été brûlées. Pendant qu'on a tourné la scène, ça veut dire qu'on n'avait pas vu sur les voitures. Je cavale, les voitures a brûlées, il n'y a plus personne. Trois voitures, un van et deux clagets. Quand Maes et son équipe sont revenus, personne n'était là, ils n'ont pas su qui c'était. Et durant la nuit, Maes reste sur les lieux, mais comme il le dit, il était seul. Toute la nuit, toute la nuit, je patiente à se rendre. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Il n'y a pas mes producteurs, il n'y a personne. Je ne suis plus avec mes producteurs, moi, t'as capté ça, tu peux le préciser, tu peux tout dire. Je ne suis plus avec mes producteurs. Comme ils m'ont lâché, je ne suis plus avec eux, t'as capté. Ces producteurs ne sont pas avec lui. Qui, eux, préféraient régler cette histoire d'une autre façon que celle de Maes, ce qui entraînait un gros désaccord avec eux. Suite à ce désaccord, Maes a décidé de se séparer d'eux, professionnellement. Car en gros, il était déçu qu'il l'avait abandonné, donc il se taille quoi. Le lendemain, à peine 24 heures plus tard, il reçoit un coup de fil qui lui donne un rendez-vous à ce vran même. Maes y va donc seul, étant donné qu'il n'y a plus avec ses producteurs, qui l'ont déjà lâché. Et je ne sais pas s'il y a d'autres raisons que de l'avoir lâché après les problèmes du clip. Il y retrouve donc deux gars du quartier, dont un qui s'appelle Moussa, qui est un rappeur local. Leur reproche et leur raison d'avoir brûlé ces véhicules est qu'il trouve que Maes est ingrat avec eux. Il ne fait pas croquer les gars de sa ville en gros. Aussi, il lui reproche de prendre comme producteur des mecs qui sont pas de sevrants, comme Dio-san. Dio-san, qui je rappelle, est un proche de Booba. Et c'est donc grâce à lui que la connexion a pu se faire. Et donc grâce à lui que Booba a pu découvrir Maes et lui donner autant de force. Mais pour comprendre ces reproches, on va remonter dans le passé, quelques temps auparavant. Je pourrais vous envoyer carrément à la source qui explique bien. Source est envoyé à Noe-KLM, une connaissance de Maes, qui est la personne à qui Maes a parlé pour expliquer cette confrontation. Moussa est la deuxième personne qui était face à Maes. Des keumés avec qui il a eu une histoire là depuis le clip. C'est des plus grands. C'est des plus grands de son quartier, des mecs qu'il connaît depuis vraiment longtemps. Et grâce à eux, il a pu se faire un peu d'argent quand il était jeune. C'est un peu les mecs dans sa série qui lui proposent de livrer une marchandise quand il était gosse. Et Moussa, qui est aussi un rappeur, comme je vous l'ai dit plus tôt, aurait proposé un truc à Maes, un truc musical. Un jour, ils lui ont proposé quelque chose, pas un truc de fou hein. Comme vous vous en doutez, Maes a refusé. Pour des raisons qu'on ignore. En fait, on ignore même ce que c'est que ce truc. Il a dû bien leur rester dans la gorge pour aider des gars de sa ville, c'est non. Par contre, pour être produit par d'autres gars et eux leur faire croquer, là Maes il est chaud. Ou alors aussi, là c'est mon opinion personnelle, mais Maes montrait les grands de son quartier qu'il faisait bosser plus jeune comme une mauvaise influence dans sa série. Peut-être que ces mecs l'ont mal pris, j'en sais rien. Donc revenons dans le présent, Maes est face à eux et les échanges sont un peu violents. Puis un moment, Maes finit par se faire tabasser par les deux autres gars. Puis après ça, ça part un peu en couille. Maes aurait sorti un flingue et aurait tiré sur les deux gars qui auraient été blessés un à la jambe, l'autre au ventre. Bon apparemment, aucun n'a été gravement blessé et aucune plainte n'a été déposée. Après cette violente discussion, Maes part à Dubaï. Comme on aurait pu le croire avec cette story où il filme ça normalement, il n'est donc sûrement pas en vacances, mais bien en train d'éviter les problèmes. C'est pour ça qu'il y aurait emmené sa famille. Ensuite, il y a eu d'autres histoires, car quand le loup n'est pas là, les souris dansent. D'après Moussa lui-même, Maes aurait envoyé quelqu'un pour lui tirer dessus, avec une preuve vidéo. C'est une preuve assez floue que je vous l'accorde, mais ça aurait été à lui que les balles qui ont été tirées dans sa voiture étaient destinées. Il en profite pour l'insulter. Une autre histoire a eu lieu, contre Maes cette fois. Encore une fois, avec une vidéo floue où on ne comprend rien, on ne comprend jamais pourquoi, quand il y a des trucs importants à filmer, les seuls avec un téléphone ou un vieux Samsung tout pété, enfin bref. Mais le frère de Diossan s'est fait canarder et a bien été blessé. Les ennemis de Maes veulent l'abattre en l'intimidant, et ils ont décidé d'allumer une personne affilée à lui. Ils ont aussi, encore, brûlé une voiture, celle d'un proche de Maes. Mais pour l'instant, Maes n'a pas l'air de vouloir rentrer chez lui. Il est bien à Dubaï, il n'est apparemment pas le bienvenu dans sa ville d'origine. On a eu quelques interactions via les réseaux, Moussa postant des stories à l'encontre de Maes, cherchant à le ridiculiser, en disant que Maes c'est son petit, qu'il a ingrat et dit même à la crime d'arrêter de lui parler. Des screens de conversations assez violentes entre les deux rappeurs sortent même. Moussa a une vraie haine contre Maes, et comme Rian au KLM le dit, c'est des mecs déterminés. Donc voilà, les mecs avec qui Maes il a eu ce litige là, apparemment c'est des gens qui sont très 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 déterminés. Maes aussi a fait des stories à droite à gauche où il insulte ces gars, et il essaye de les ridiculiser. Il a unfollow les comptes de ses producteurs sur Instagram, à la manière de Booba, qu'il fait à chaque fois qu'il compte clasher un de ses anciens collègues. Comme je le disais plus tôt, c'est sûrement à cause de leur non-implication dans cette histoire. Ce que j'ai dit vient de Kunta Quinte, et qui aurait rapporté tout ça sur son Instagram. Ce Kunta s'est d'ailleurs fait insulter par Maes, qui l'accuse de balance et de ne pas venir au rendez-vous. Il a d'ailleurs posté des screens prouvant que Kunta parlait derrière son écran, mais il n'est pas venu sur le lieu du rendez-vous, contrairement à Maes. Il dit aussi que maintenant les informations viennent plus du journal, mais de Twitter. Est-ce qu'il sous-entend que rien n'est fiable et que cette histoire est fausse ? J'en sais rien. Pour plus retourner vers le rap game, Maes risque quand même de perdre le soutien que Booba lui apporte depuis plus de 3 ans. Maes a rencontré Booba grâce à Diocent, et là il se sépare de lui professionnellement, il s'enfuit dans un autre pays, pendant que la famille de Diocent se fait tirer dessus. Pas sûr que Booba tolère ça. Surtout que Maes a une follow tous ses producteurs, etc. et il n'est ni abonné à la piraterie, ni à Ocalme. En gros, les comptes tenus par Booba. Est-ce que ça sent la fin de cette union Maes-Booba, et le début d'un nouveau clash ? Eh ben non. Je venais juste de finir d'écrire ces lignes que Booba vient de poster une story, en disant que c'était faux. Super, j'ai tout le temps le sens du timing sur cette ligne YouTube de toute façon. Entre ça et la faute, j'ai sorti une vidéo sur l'héritier du trône de Booba, juste quand Booba a annoncé sortir de la retraite. J'en ai marre. Bon voilà, j'ai essayé de synthétiser toute cette histoire de façon claire et rapide. J'ai sûrement oublié des éléments, je me suis juste informé à travers de tweets, de vidéos, etc. J'espère avoir résumé l'essentiel de cette affaire. En tout cas, on souhaite à Maes de se sortir de cette galère. On le souhaite à tout le monde. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais continuer les storytelling, tout ça, et n'hésitez vraiment pas à partager la chaîne, à vous abonner, tout ça. Franchement, passez 20 heures de montage pour 200 vues. Au bout d'un moment, c'est chiant. Enfin bref, salut.